J'ai 8h20, tu veux le travail ? C'est bon ? Oui. Bonjour, je m'appelle Valérie Gallo, je suis la déléguée syndicale du CGT de la clinique du Pont-de-Chambre qui est en grève depuis 48 jours. Christophe Coubert, secrétaire général du syndical CGT de la clinique du Pont-de-Chambre en grève depuis 48 jours. Et ils ne sont pas fatigués ! Et ils ne sont pas fatigués ! Donc voilà, le 22 octobre nous avons démarré un mouvement de grève avec 180 salariés, principalement que des soignants, infirmières et soignantes, pour dénoncer les conditions de travail et pour demander une revalorisation de nos salaires. Et depuis, maintenant 48 jours, nous sommes devant une direction qui, dès le départ, a cherché le pourrissement de ce conflit, qui tente de nous humilier, de nous écraser. C'est très compliqué. Aujourd'hui, nous avons 5 salariés qui ont entamé la grève de la faim depuis le mercredi dernier, donc qui sont installés dans le hall de la clinique, juste à côté. Tellement le mépris de notre direction et du groupe VDC aujourd'hui, affiché pour ces salariés, est inhumain. Ça dépasse nos revendications aujourd'hui. Nous sommes dans le désarroi total. Une possibilité de pouvoir négocier quoi que ce soit comme avancé, comme avancé salarial et comme avancé pour les conditions de travail. Nous avons eu, là, à ce jour, que des routines, rien de vraiment concret. La direction continue, ces provocations, continue à essayer de nous humilier, de nous discréditer auprès de tous les salariés, auprès des patients. C'est insupportable, c'est inhumain. Malheureusement, on se sent, on est seul dans ce conflit et c'est très, très compliqué. Et au-delà de ça, il se joue des drames humains, puisque 48 jours, ça impacte automatiquement les vies de famille. Et ça impacte le portefeuille, puisque nous avons eu des payes à zéro pour le mois de novembre. Nous sommes à 27 décembre aujourd'hui. Noël, c'est dans 15 jours. Et voilà, on n'a pas eu de salaire. Donc ça va devenir très compliqué. Et comme toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Psychologiquement, on est aussi usé, fatigué. Mais la détermination est toujours présente. Ce qui craque et qui reprend aujourd'hui, ce n'est pas des auras totales, mais ce qui est beaucoup supporté. Psychologiquement, il y aura toujours de grève. Sans être entendu, sans être écouté par notre direction, par l'oubli d'ici, c'est tout juste pas possible. On ne sait même pas comment on va faire pour reprendre le travail dans ces conditions-là. On a affaire à des fachos, à tout ce qu'on veut, sauf à des humains, ce n'est pas possible. Un petit mot sur la caisse de solidarité ? Oui, nous remercions tous les soutiens, tous les gens, tous les syndicats, tous les CGT, qu'elles soient de la Fédération de santé, Action sociale ou de l'interprofessionnel, tous les gens qui se mobilisent autour de nous, qui nous envoient leurs dons, leurs soutiens, leurs mots. Ce confit, c'est important, ça fait chaud au cœur. La caisse se remplit, malheureusement, pas assez pour assurer un minimum de descente pour chacun. Puisque si on divisait aujourd'hui, avec des salaires à zéro sur le mois de novembre, si on divisait la caisse par le nombre de vices, pour le moment, on atteint trop péniblement, 300 euros par personne. Donc voilà, on ne sait pas comment on va s'en sortir sans vraiment trop de dégâts, ça va être compliqué. Les actions en justice à mener ? Oui, on aimerait bien, on va voir ce qu'on peut mener, autant pour dénoncer les attitudes de notre réaction, la discrimination syndicale qu'il faut couvrir dans la clinique, les lettres de menaces que nous avons reçues, l'emploi de vacataires et d'intérim pendant le conflit, des réquisitions complètement illégales. Les gens passent et j'en ai dit. Les salaires sans autorisation des salariés, tout a été fait pour que... Retenue sur le 13e mois qui était, c'est illégal. Il y en a tellement, on ne sait même plus par où le prendre, tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Les pouvoirs publics le savent, il y a eu des procès verbales établis par l'inspection du travail, mais ça s'arrête là, il faut aller à un jugement, ça va prendre deux mois, trois mois. Et la candidate, nous on est là et on y crève sur ce parti, on y crève. Vous vous sentez abandonnés par les pouvoirs publics ? Oui, c'est le moins ce qu'on peut dire. En ce moment, on a eu espoir, au moment donné, avec la directrice régionale de l'ARS, qui je pense a été émue par notre lutte, par notre combat, mais qui, malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que les pouvoirs publics n'ont aucune emprise sur ces groupes financiers, qui n'ont plus aucun de pouvoir. Ça pose le problème de la démocratie de la République, aujourd'hui. Malheureusement, dans ce conflit, on est obligé de constater qu'on n'est plus dans une République démocratique, mais on est bien dans la dictature de la finance, qui impose sa loi, qui impose sa loi au pouvoir public, et qui met en mal des salariés, des patients. Aujourd'hui, ce combat, je le répète, il nous dépasse. C'est le combat pour la santé, pour les choix de société que nous refusons. Qu'attendez-vous du CNF ? Du soutien, qu'il soit financier, humain, je ne sais pas. Peut-être une mobilisation un peu plus importante dans le groupe VDC, dans les autres cliniques, dans les hôpitaux, je ne sais pas. Une motion à faire, à distribuer ? Une motion, des émotions, des assemblées générales dans les cliniques du groupe VDC, par exemple, qui pourraient peut-être déclencher quelque chose, en reprenant leurs revendications, et très souvent pour leur établissement. Je ne sais pas, le mouvement va arriver à bout. On est fatigués, on est épuisés. On soutient nos camarades à la grève de la faim, depuis six jours maintenant. C'est très, très compliqué, humainement. Très compliqué. Écoutez, je vous remercie de ces quelques petits mots pour le CNF. On souhaite bon courage à tous. Merci, bonjour à tous.